Chapitre 17 Roi en son royaume Lentement mais sûrement, le feu nouveau de la libération et de la purification consumait la société, faisant disparaître à tout jamais le doute, l'illusion, la peur et le vice. Dans toutes les villes de France, des marées humaines amplissaient les rues. L'âme du peuple ne pouvait retenir cet élan d'émancipation interplanétaire. Des groupes entiers s'engouffraient dans les bâtiments administratifs, les sièges sociaux des multinationales et des médias, dans les mairies, à l'Elysée, à Matignon, dans le Parlement européen et tout autre édifice abritant ministères, conseils et organes de gouvernement. Escortés par la police qui avait définitivement changé de camp, des groupes de méditants prenaient la place des dirigeants. Leur œuvre consistait à nettoyer les énergies de ces ex-lieux de contrôle dans un premier temps, puis d'y cultiver la nouvelle réalité d'harmonie et de conscience. D'abord, les CRS et la police passaient en première ligne afin de déloger le personnel dans la douceur et la coopération. Ne restaient que ceux qui souhaitaient participer à la transition du lieu. Une fois l'espace évacué, les méditants s'installaient dans les bureaux, les salles de conférences et les salons. Ils se concentraient pour ressentir en eux les énergies de peur et de violence incrustées dans les murs afin de les faire monter en fréquence et de les dissoudre dans de grands vortex de lumière comme on nettoie à grandes eaux un vieux squat abandonné. Pour cette mise en œuvre de transformations quantiques, des visualisations et des sons étaient inspirés aux pratiquants permettant d'ancrer et d'instaurer les fréquences supérieures de joie et de compassion. Des pyramides de cristal, des merkabas, des géométries sacrées, les solides de Platon, des fleurs de vie, des divinités, tous les symboles ayant le pouvoir de purifier, d'harmoniser et de guérir étaient visualisés, projetés et activés. Cette matière, les sols, les pierres des murs, les tapis, le mobilier ainsi que l'atmosphère qui avait été souillée par l'ignorance, le mensonge et la tricherie pendant des siècles, portaient en elles les formes-pensées les plus lourdes de l'humanité. En dégageant les particules des intentions, des émotions et de l'histoire accumulée, les ouvriers du Dhamma savaient qu'ils servaient toutes les âmes passées, présentes et futures. Les milliers de fonctionnaires qui se cachaient dans ces monuments de prestige furent accompagnés vers la sortie avec calme et respect. Certains échangeaient avec les méditants des discussions, des poignées de main et des accolades. D'autres, voyant la police et les CRS aux côtés de la population, tremblaient de peur. Joachim, 25 ans, cheveux longs, habillés de vêtements légers, faits de tissus orientaux, marchant avec noblesse et détermination dans les jardins de l'hôtel Matignon, accompagnés de centaines de méditants et de CRS, aperçus Bertrand, 55 ans, cheveux courts, gris, costume smuggler. Bertrand regardait autour de lui comme s'il était encerclé par une meute de chiens enragés. Le jeune homme sentit son cœur chauffer devant ce triste spectacle et dévia de sa trajectoire pour rencontrer l'homme en costume qui serrait son porte-documents contre lui. « Hey, man ! N'aie pas peur, on te veut pas de mal. Toi et tes collègues, vous n'êtes pas l'objet de notre action, ok ? Tout va bien, essaie de te détendre, » tenta Joachim. « Ne me tuez pas, laissez-moi partir ! » Bertrand était tétanisé. « Redescends, regarde autour de toi ! » Joachim pointa du doigt des conseillers de l'État qui parlaient calmement avec des méditants s'installant dans les bureaux. Bertrand put attraper une bribe de leur conversation. « C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment réagir face à une manifestation de ce type. On n'en avait jamais vu, » confiait un membre de l'administration aux méditants qu'il écoutait avec intérêt. « Oui, on espère vraiment que c'est pas trop dur pour vous. Sentez-vous libres de nous rejoindre pour les cérémonies et les méditations. Après tout, c'est votre bureau qu'on va nettoyer. » Les méditants s'échangèrent des sourires malicieux. Certains riaient aux éclats, savourant l'advenue d'une scène aussi surréaliste. « J'arrive pas à croire qu'on en est là aujourd'hui, c'est fou. » « Merci pour votre magnanimité, » répondit un des conseillers, « mais j'ai peur que ça cache quelque chose. Vous savez, chez nous, rien n'est gratuit. Alors quand quelqu'un est sympa, c'est qu'il veut quelque chose ou s'apprête à vous faire une crasse dans le dos. Il faut vraiment que je me reformate maintenant. Beaucoup d'entre nous ne vont pas pouvoir s'adapter aux changements actuels. Ils sont bien trop profonds. La grande majorité le vit très très mal. Cette période... Comment on va manger, par exemple, quand l'économie aura fini de s'écrouler totalement ? Tu vois un peu pourquoi on a peur ? Et comment ça se fait que vous n'ayez pas peur, vous ? Vous pouvez vivre sans manger, peut-être ? Ah oui, je comprends très très bien vos inquiétudes. C'est clair que le bateau est en train de couler. Ça, on ne peut pas le nier. C'est comme ça. Effectivement, on va peut-être mourir. Mais pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Et puis, je crois que si je me connecte avec confiance à mon divin intérieur et à ce qui se passe autour de Pravayat, je vivrai longtemps et je vivrai heureux, répondit un jeune méditant avec empathie et foi. Vraiment ? Vous y croyez vraiment à tout ça ? S'interroger le bureaucrate rejoint peu à peu par des anciens collègues. Mais bien sûr, poursuivit le jeune homme, que croyez-vous qu'il se passe dans l'aura de Pravayat ? Venez méditer, vous n'avez rien à perdre maintenant. Nous avons plus de nourriture dans les centres de méditation que nulle part ailleurs, car nous partageons et nous restons calmes pendant que les autres s'entretuent. Tu vois ce que je veux te dire ? Voyant que le bureaucrate se méfiait encore, le jeune homme conclut. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on a du pain sur la planche. Venez nous voir quand vous en aurez marre d'avoir peur et de juste survivre. Après avoir observé la scène, Joachim sentit qu'il fallait franchir le pas et créa un contact plus étroit avec Bertrand. Il tendit la main pour lui saisir le poignet et l'épaule. Bertrand sentit la douceur de Joachim et n'empêcha pas son mouvement qui se termina en étreinte. Mon frère, dit Joachim en serrant Bertrand contre lui, je suis désolé pour tout ce qui se passe, je suis désolé que tu le vives comme ça. On est là, on est une famille. Bertrand se mit à trembler en respirant bruyamment. Il laissa tomber ses documents avant de s'écrouler à terre pour toucher l'herbe si belle, si verte de ce jardin majestueux. Tout va bien, mon frère. On va pas vous faire de mal, continue à Joachim. Allez, je reste un peu avec toi, on va méditer ensemble. Les nettoyeurs de toute la France travaillaient de la même façon à alchimiser et transmuter les lieux, les choses et les êtres de leurs secteurs et régions respectifs. En 48 heures, dans chaque ville, chaque village, des groupes s'étaient formés pour méditer, jouer du tambour et danser afin de faire monter le taux vibratoire. Tous les drapeaux, les portraits du président et autres symboles de la République étaient brûlés en place publique. Avec les flammes et le son des tambours, des milliers de témoins transcendaient, extasiés, criaient et pleuraient le soulagement de l'âme du monde et de la terre-mer. Les bras vers le ciel, le visage ouvert dans une pluie de grâces. La population vivait, pour la première fois de l'histoire, une libération de masse. Les feux s'intensifiaient de concert avec les trances chamaniques sans que jamais la folie ou la destruction ne prennent le dessus. Chacun restait centré sur le travail à fournir pour libérer au mieux les pierres, les pavés, les sols, l'air, l'eau et les corps de cette pollution infernale qui rongeait le monde depuis des centaines d'années. Lorsqu'un réfractaire a cette immense crise allumé sa télé, il ne voyait à l'écran qu'un message indiquant que le signal venait d'être perdu. Plus aucune chaîne n'était en mesure de couvrir l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité.